Bonjour à tous, aujourd'hui on jette un oeuf sur Mika and the Witch's Mountain, un jeu cosy d'exploration et de plateforme 3D dans la veine de Shortyte ou l'Illigator Game. Une autre inspiration affichée, c'est Zedda Wind Waker, mais j'y ai jamais joué donc je pourrais pas dire à quel point on va le retrouver ici, et certains designs font beaucoup penser à du Ghibli, vous allez voir. On incarne Mika, qui doit atteindre le sommet de la montagne afin d'être admise comme apprentie sorcière, mais son ballet magique n'est pas assez puissant et pour l'améliorer, elle devient la livreuse de l'île découvrant ainsi son histoire, celle de chaque habitant et d'autres récompenses comme des cosmétiques. On est parti ! Bon ok ok, allez, je ne suis pas stressé du tout. Un jour maman m'a raconté ses journées d'école ici, à l'intérieur du phare stellaire. C'est plus joli que ce qu'elle me disait, mais… Je suis si loin de la maison. Maman, tu vas me manquer. Tout va bien Mika, reste calme. Reste calme, tu vas assurer. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner cette lettre à Madame Olagari pour intégrer son… Comment maman appelait ça déjà ? École de magie ? Bon, c'est l'heure d'apprendre des tas de choses cool. Allons trouver Madame Olagari, la maîtresse sorcière. Vous pouvez vous déplacer avec le stick gauche, regarder avec le stick droit et sauter à pied sur Y. Oui, la touche A, c'est pour les interactions. C'est assez peu banal, mais ça s'apprend assez vite. On peut aller la toquer à la porte, mais on la voit déjà là-bas, donc autant gagner du temps. Bonsoir Mika. As-tu apporté… Oui, Madame Olagari, la voici. Qu'est-ce donc ? Une lettre de recommandation ? Écrite par ma mère, oui. Je ne sais pas où ta mère a eu cette idée, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça ici. C'est là une méthode assez ancienne pour intégrer une école de magie. Au moins, tu ne l'as pas envoyée en l'attachant à la pâte d'un oiseau. Bref. Non ma petite, j'allais te demander si tu avais apporté ton équipement d'apprenti. Ah ça, oui Madame. J'ai le balai, le livre magique, les gouaches, le chocolat. Et qu'en est-il de l'amulette crâne en plastique ? Ouais, j'ai l'impression que la traduction passe mal là. Berk. Le talisman, oui, je l'ai aussi. Euh, Madame, où vais-je dormir ? Est-il possible d'avoir une chambre à l'étage s'il vous plaît ? J'aimerais voir le ciel étoilé. Maman a dit qu'il était possible de voir des étoiles filantes depuis le sommet du Mont Gaune. Des étoiles filantes ? Des poussières d'étoiles ? Ta mère n'aurait jamais dû te remplir la tête avec des telles sornettes enfantines. Ça ne sera pas simple, mais je vais te transformer en véritable sorcière. Toutefois, ma petite, d'autres apprentis ont sauté de la falaise avec leur balai et ne sont jamais revenus ici. Ça ne m'arrivera pas. Je me suis beaucoup entraîné, Madame Molagari. Oh, vraiment ? Voyons cela, alors. Voilà ta première leçon. Reviens ici, toute seule. Bon sang, Madame Molagari, ça fait vraiment mal. Balai cassé. Oh non, le balai familial est en morceau. J'espère pouvoir le réparer. On dirait qu'il y a un village un peu plus loin. Je pourrais peut-être y trouver quelqu'un pour m'aider. On va y aller en BMW pieds parce qu'on n'a que ça à disposition pour le moment. On a un petit ponton. Oh, bonjour ma petite. D'où viens-tu ? Du sommet du mont Gon, Madame la sorcière au lac Gary m'a fait tomber en bas. Ma pauvre, quelle chute. Oh, je perds mes bonnes manières. Je suis Allegra, l'artisane d'Oria. Je suis avant tout une potière, mais les gens me demandent de réparer toutes sortes de choses. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Mika, apprenti sorcière. Euh, ça va peut-être vous sembler étrange, mais vous ne sauriez pas comment réparer les balais magiques à tout hasard ? Ah, certainement. Je peux essayer de faire quelques rafistolages, mais il ne valera plus aussi bien qu'avant. Très bien. Patiente juste un instant ma petite. Tada ! Voilà ton balais réparé. Eh bien merci Madame. Merci infiniment. Eh bien hé hé, il est temps pour moi de partir. Au revoir Allegra. Un jour ou l'autre, je descendrai peut-être en ville vous rendre visite. Attends un peu, tu crois vraiment pouvoir rentrer en volant sur ce petit balai bancal à peine réparé ? Tu es hilarante. Quoi ? Je ne comprends pas. Oh, laisse-moi t'expliquer ma petite. Si tu souhaites retourner au sommet du mont Gon, tu dois acheter un nouveau balai. Mais ne t'en fais pas. Si je parviens à réparer ton vieux balai tout amoché, alors je devrais t'en fabriquer un nouveau tout neuf. Il me faut simplement un peu d'argent pour les matériaux. Alors, euh, quatre pièces feront l'affaire je pense. Mais hé hé, je n'ai pas d'argent. Alors tu vas devoir trouver un travail, pas vrai ? J'ai entendu dire que l'agence de livraison recrutait. Mais, mais les sorcières, les sorcières ne travaillent pas. Oh, ne fais pas cette tête. Écoute, pas effectuer quelques petites courses et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu auras un joli balai tout neuf brillant. D'accord, si c'est le seul moyen. Je vais le faire, je vais travailler. Ah, c'est ça que je voulais entendre ma petite. Bon, à présent, le centre de distribution de l'agence se trouve sur la place principale d'Oria. Vol tout droit et tu tomberas dessus en un rien de temps. Vous avez obtenu un nouveau balai. Il va nous permettre de voler. On peut le sortir avec X et le ranger avec la même touche. Et on peut voler dans les différentes directions, mais pas en hauteur. On l'utilise et hop là, c'est parti. Vous voyez qu'on retombe toujours vers le sol. Et voici l'agence de livraison. Le jeu est assez bavard au début et même quand on va voir quelqu'un, il y a toujours pas mal de dialogue. Mais quand on est vraiment dans la phase d'exploration plus tard, ça s'allège un petit peu. Bonjour, fillette. Es-tu venu ici pour envoyer un paquet ? C'est vrai, mais nous manquons actuellement de personnel de livraison. Oh, bonjour. En fait, je suis ici pour postuler à ce job. Alors, je m'appelle Mika et je suis votre nouvelle livreuse. Hmm, quel enthousiasme. C'est mignon. Eh bien, laisse-moi t'expliquer tes tâches. Tu as une totale liberté pour organiser ton programme de livraison. Tu gères toi-même ton temps. Pas de panique, tu as ma parole. Je suis Gref, ton nouveau chef. Oh, c'est cool, chef. Et, je crois que c'est tout ce qu'il faut que tu saches pour le moment. Alors, mettons-nous au travail, d'accord ? Voici ta première livraison. Avant de commencer, chef, je voudrais savoir un peu plus au sujet de la paie. Es-tu sérieusement en train de poser la question du salaire ? Est-ce la seule chose qui compte pour toi ? Oui, c'est un peu la caricature de l'employeur. Qu'en est-il de la satisfaction émotionnelle de voler aux quatre coins de cette magnifique île ? C'est bien beau, mais j'ai vraiment besoin de savoir le montant de ma paie pour chaque livraison. Bon, d'accord. Puisque tu insistes, tes gains sont basés sur ta productivité. Pour faire simple, tu es payé en fonction de la qualité de ton travail. En gros, c'est pas du tout ce qu'ils nous avaient dit tout à l'heure, on n'est pas totalement libre. Ainsi, les destinateurs, eh bien, ils vont tout simplement évaluer ton service en utilisant trois cachets de différentes couleurs. Si la livraison est parfaite, tu recevras un cachet vert et tu recevras également une pièce. Si la livraison a été médiocre, tu recevras un cachet jaune et tu obtiendras rien du tout. Enfin, si la livraison se passe mal et que tu reçois un cachet rouge, eh bien alors, nous aurons une discussion très sérieuse, jeune fille. Ok, message reçu, chef. Uniquement les cachets verts pour être payés. Exactement. Que tu comprennes les termes de notre accord. Ravis que tu comprennes les termes de notre accord. Ah, encore une chose. Ton travail sera évalué sur une carte de livraison. La voici. À chaque fin de carte de livraison, on aura fini la journée. Une quoi ? Une carte de livraison, fillette. Un document qui te permet de consulter toutes les informations de livraison comme le destinataire, l'adresse ou… Pourquoi fais-tu cette tête ? Oh, je vois. Tu es nouvelle en ville, n'est-ce pas ? Tu auras besoin de ça aussi. Oh, une carte du Mongone. Merci, chef. Ça va m'être utile. Ravis de te venir en aide, mais reviens lorsque tu as complété ta carte de livraison et j'évaluerai tes gains. Marché conclu ? Maintenant que nous avons un accord, au boulot. Nous sommes bien en retard. Je suis prête. Le vieux loup de mer, le marin Ovel, attend un paquet. Tu le trouveras sous le porche de sa maison près du chantier naval. Entendu, chef. Ah aussi, fillette. Eh bien, ça me semble évident, mais sois prudent, s'il te plaît. Évite d'endommager le colis et de le mouiller. Mika peut récupérer des paquets et d'autres objets en appuyant sur A pour les lâcher, appuyer sur B. Une fois livré, l'intégrité des paquets est évaluée par des points de dégâts, donc il y a des points de vie, et on peut en perdre en se cognant dans les murs, en allant dans l'eau, parce que le balai vole à la surface, donc on trempe les pieds et les colis, mais aussi avec le temps sur certains. La carte de livraison contient tous les détails, les informations expéditeurs, destinataires, vulnérabilité, statut de livraison et l'évaluation. On le prend et je vais voler. Si je rentre dans le mur ici, je vais pas assez vite pour prendre des dédiats, mais à partir du jour d'eux, je pourrais avoir ce risque-là. C'est pas ici ? Voilà notre loup de mer ! Monsieur Auvel, Capitaine, j'ai un paquet pour vous. Enchanté, Moussaillon ! Es-tu la nouvelle livreuse ? Oui, c'est ma première journée. En fait, c'est ma toute première livraison. Voilà qui est bien beau matelot. C'est un honneur. Je vais te donner la meilleure note pour la peine. Peut-être que vous devriez vérifier le paquet avant de noter mon service ? Pas besoin. Je suis sûr que tout va bien. Super. Merci beaucoup. Ah, tant que tu es là, pourrais-tu livrer quelque chose pour moi ? Il faudrait que tu apportes ça à mon petit-fils. Il est parti en mer ce matin et… Il a oublié son déjeuner. Ah, il a un peu tête en l'air, non ? Mais pas de soucis, je vais lui apporter son déjeuner. Très bien, voilà le déjeuner de mon petit-fils. Il devrait naviguer aux abords du chantier naval. Monte à l'étage et tu devrais pouvoir le voir. Aïe capitaine. J'y vais tout de suite. Euh, une dernière chose avant que tu t'en ailles. Sois vigilante et évite de le mouiller. Repas du marin, deux points de vie et vulnérables à l'eau. Les animaux, on peut pas vraiment les caresser mais on peut interagir avec eux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Il est dans le bateau en face. Je prends un peu d'élan. Et on saute. Il y a aussi une descente en piquet. Oula, j'ai failli finir dans la flotte. Oh ouais, moussaillon. Je rêve ou tu viens de tomber du ciel ? Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je suis Mika, la nouvelle livreuse de paquets. Et euh… Ton grand-père m'a demandé de te rapporter quelque chose. Oh, ravi de faire ta connaissance, l'ami. Je suis au pic. Merci de me l'avoir apporté juste ici. Il n'est pas toujours facile de survoler la mer. J'espère que je n'ai pas tout abîmé. Naaah, n'aie crainte, l'ami. Tout va bien. Encore une évaluation verte. Ah, ce bon vieux Ovel. Il ne peut pas s'empêcher de penser à moi. On avait l'habitude de prendre la mer ensemble, mais c'est dur pour lui ces temps-ci. C'est avec son âge. Alors, tu te sens seul ? Ça m'arrive. Mais ce n'est pas si horrible que ça y paraît. En fait, c'est agréable d'être en mer. Tout est calme et paisible. Oups, désolé. Euh… Je vais faire mieux de repartir alors. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aime beaucoup ta compagnie. C'est juste que tout ira bien pour moi lorsque tu seras parti. Bref, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que ça t'intéresse de pêcher un poisson ? Je ne sais pas trop, Hoppych. Je me sentirais mal pour le petit poisson. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. On utilise des aquariums pour ne pas leur faire de mal. Oui, enfin, l'aquarium, ils n'ont pas la liberté complète de la mer. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Pêcherais-tu un poisson pour mon vieux ? D'accord, Hoppych. Laisse-moi faire. Aquarium de Ménée. Au Mont Gaune, les plus braves marins attrapent leurs poissons sans les blesser. Trouvez un bocal à poissons, remplissez-le d'eau et essayez d'attraper un poisson. Vous pouvez également les relâcher en renversant le bocal dans l'eau. Bon là, on va se mettre en vol. Et hop, il est rempli d'eau, vous le voyez en bas à droite. Et on va foncer sur le poisson à toute vitesse. Même si je ne peux pas encore sprinter. On l'a eu, et maintenant... Oula. Heureusement, il n'a pas deux points de vie. Et nous y voilà. Comme c'est merveilleux mon petit matelot est revenu. Qu'est-ce que tu m'apportes cette fois ? C'est un poisson pour vous. C'est au pic qu'il l'envoie, pas vrai ? Aïe, mon garçon. Oui, mais ne le mangez pas. Oh. Le manger, tu dis ? Foutaise. Je vais le mettre dans l'aquarium avec tous ses autres copains. Il y a un aquarium encore plus grand, juste à 5 mètres mon gars. Piu. Ça peut paraître bizarre, mais quand je les regarde, j'ai l'impression que mon petit est là avec moi, même s'il est dehors en mer. Oh, Ovel. Désolé, je te fais perdre ton temps. Voilà, je te donne la meilleure évaluation encore une fois. Avant que tu t'en ailles, j'aurai besoin d'une faveur, matelot. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourrais-tu ramener ce paquet au centre de distribution, s'il te plaît ? Euh, ça ne serait pas le paquet que je vous ai apporté tout à l'heure ? Aïe, l'adresse n'est pas la bonne. Ce n'est ni la mienne, ni celle de mon petit. Oh, je le ramène à greffe alors. Désolé de vous avoir dérangé, capitaine. Pouah, ce n'est rien. On a pu faire connaissance au moins. Et rien que pour cette raison, ça en valait la peine. Et très bien. On est reparti. Greffe, tu as commis une erreur. Fillette, que fais-tu ici ? Oh, euh... Ovel n'attendait finalement pas de paquet. Vous m'avez donné la mauvaise adresse, enfin, je crois. La mauvaise adresse ? C'est impossible. Je ne fais jamais d'erreur. Ah, bien sûr, bien sûr. C'était volontaire, fillette. Tout cela faisait partie du test. Vraiment ? Parce qu'on dirait que... Oui, oui. Et tu l'as réussi. Ce paquet est en réalité pour Bram. Tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas ? Euh... Il ne me semble pas. Celui qui tient le cœur sky-glace. Ça ne te dit toujours rien ? On dirait que tu ne t'es encore jamais rendu sur la plage. Aucun problème. Son Shirin Gito est très visible. Il se trouve juste derrière le chantier naval. Oh, d'accord. J'y vais tout de suite. Le paquet est légèrement endommagé. Le chantier naval est en face. On va passer ici. On saute. Et voici le petit Shirin Gito. Bonjour Monsieur Bram. J'ai un paquet pour vous. Euh... Tout va bien ? Vous semblez un peu ailleurs. Brah ! Je suis anxieux. Je viens à peine d'ouvrir le Shirin Gito que les affaires tournent déjà mal. Et cette vieille machine à glace fait de son mieux mais... Je sens qu'elle pourrait tomber en panne à tout moment. J'espère que la nouvelle que j'ai commandée arrivera bientôt. Attends une minute. Peut-être que ce paquet pourrait... S'agir de ça ? Ah ! Ça y est ! Un peu de chance enfin. Olé ! Donc c'est toi la nouvelle livreuse, pas vrai ? J'ai besoin de ton aide. Yep ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Hum... Tu vois ces jumeaux là-bas, près du manoir sur la plage ? Ils ont commandé une glace. Je leur ai pourtant dit de pas trop s'éloigner. Brah ! Mais non, rien n'a écouté de ce que j'ai dit. Pourrais-tu leur apporter leur glace ? Cool ! Bien sûr, je peux faire ça. Mais... Fais attention au soleil. La glace risque de... Se transformer en limonade, si tu ne te dépêches pas. D'accord, d'accord. Pas de soucis pour ça. Je vais le faire en un clin d'œil. Pardon, c'est que j'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Glace au citron, on a 40 secondes avant qu'elle ne fonde. Et sur la carte ici, on peut sélectionner l'objet. Et vous voyez qu'on nous indique là où il faut aller. Donc on est à mi-chemin entre la maison au sud-est et là où on est. C'est parti mon kiki. Ces espèces de tunnels se sont décourants d'air, mais pour le moment je ne peux pas les prendre avec ce balai. Il faudra attendre le jour 2. Eh, tout va bien ? Vous avez commandé une classe ? Ouah, ma classe elle est là ! Et non, c'est pour moi Jum. Ha ha, bon. Elle est pour qui exactement ? Hey Jum, regarde. Devine qui je suis. Tu ne peux pas apprécier le délice de son goût délicat. Ha ha, mais tu sais, Papa Androse parle plutôt comme ça Jum. Ce morceau de glace a une texture exkise avec un goût incroyablement remarquable. Ha 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 ! Excusez-moi. Ah, la glace, oui. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Très bien. Oh ! Est-elle délicieuse ? Est-elle vraiment savoureuse ? Donne-la-moi. Et doucement. Tu vas te geler le cerveau. Et on l'a livrée. J'ai complété ma carte de livraison. Je vais aller voir Greffe pour récupérer mon salaire. Vous voyez, ça me repousse. Je voulais sauter. Et j'ai lâché le balai. Ici, il y a une gare, le train est en panne au début du jeu. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir le réparer. Eh chef, j'ai complété la carte de livraison. Vraiment ? Déjà ? Laisse-moi voir. Oh, je n'y crois pas. Il y a tellement de cachets verts. C'est une sacrée performance. Hé hé, les gens se sont montrés gentils avec moi. Et c'était trop cool de voler à travers la ville. Oh, ravi d'apprendre que tu apprécies le travail, fillette. Tiens, voilà ton salaire. Hum ? Tu as très bien travaillé. Tu mérites une récompense. J'ai un cadeau pour toi. Ouah, un cadeau ? Tu vois cette boîte aux lettres là-bas ? Rentre ce code. 0, 1, 0, 2. 0, 1, 0, 2. Et on a notre première tenue. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un uniforme de livreuse ? Hum, ce nouveau modèle est bien mieux. L'ancienne uniforme était beaucoup trop... jaune. Eh bien, voilà qui est officiel. Félicitations. Tu as réussi ton test d'évaluation. Mon quoi ? Vous voulez dire que je n'étais pas encore employé ? On passe son temps à nous donner des tests pour faire tout et n'importe quoi ? Eh bien en fait, non. Mais ce n'est pas contre toi. C'est juste le processus habituel. Quoi ? Enfin bref. C'est tout pour aujourd'hui, FIET. Va te reposer un peu, d'accord ? Les choses sérieuses commencent demain. Oui, il y a un système de jour comme je l'ai dit. En général, à chaque fois on améliore notre balai. Ce qui nous permettra d'explorer un peu plus l'île. On a aussi des panneaux comme ceci. Quand il y a le corbeau ou la touche qui s'affiche à notre approche, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore récupéré. Et sur la carte, tout est blanchi, c'est ce dont on n'a pas accès. Nouveau lieu Ourya. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Quel est l'effet ? C'est bon de te revoir petite. M'as-tu apporté ce que je t'avais demandé ? Oui, j'ai un peu d'argent. J'espère que c'est suffisant. Voyons voir. Oh, tu as vraiment travaillé dur. Beau travail. Ça fera largement l'affaire. Attends juste une minute. Et voilà, un tout nouveau balai de base. Trop cool. Ah, Allegra. Imaginez juste la tête d'Ola Gary quand elle va me voir débarquer bien plus tôt que ce à quoi elle s'attendait. Donc ton plan est de partir tout de suite. Juste après avoir obtenu ton nouveau balai. Quel dommage. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, tu ne peux pas abandonner les gens de la sorte. Tu t'es engagé dans un travail. Lille a besoin d'une personne pour livrer ses paquets. Nous avons besoin de toi. Eh, c'est moi ou on est en train de me prendre comme prisonnier, là ? De plus, je ne crois pas que ton balai puisse voler si haut. Ni très rapidement, qui plus est. Oh. Toutefois, il s'agit du balai parfait pour apprendre à voler. Euh, je sais voler. Dois-je te rappeler comment on s'est rencontrés ? Eh bien, peut-être que oui. J'ai besoin d'un peu plus d'entraînement que ce à quoi je m'attendais initialement. Maintenant, je dois trouver un endroit où loger. Ah oui, vraiment ? Tu peux rester ici en ma compagnie. Il y a assez d'espace pour deux. Vous êtes sûr ? Et euh, à propos de madame Oladjarri, elle doit certainement m'attendre. Oh oui, c'est vrai, Oladjarri. Celle qui t'a achetée de la falaise ? Visiblement, elle est très impatiente de te revoir bientôt. Alors, qu'en dis-tu petite ? Je pense que je vais rester pendant quelques temps et retourner au travail. J'espère que tu pourras me dégoter un balai plus puissant la prochaine fois, les gras. Très bien, reviens avec huit pièces et je te fabriquerai un puissant balai. Promis juré. Hum, toujours aussi ponctuel. Et tirée à quatre épingles, cette fille était vraiment parfaite. Eh bien, tiens, voilà ta nouvelle carte de livraison. À présent, tu as le privilège d'être une véritable employée à plein temps d'Amazing Deliveries. Tu obtiendras quatre pièces pour chaque cachet vert reçu. Oh, vraiment ? Est-ce que c'est une augmentation ? Ou bien cela veut dire que mon salaire était insignifiant auparavant ou... Quoi ? C'est une opportunité, ni plus ni moins. Et une très bonne, qui plus est. Je prends soin de toi. Vraiment la caricature de l'employeur qui essaie de se faire bien voir alors qu'il essaie de rogner sur les coups. Mes employés sont comme ma famille. C'est pourquoi je récompense l'effort et l'implication. Et maintenant au travail. Nous sommes encore en retard. Jette un œil à la carte de livraison. Pour commencer, trois livraisons sont déjà réservées et dès qu'elles seront traitées, il y en aura encore deux de plus. Heu... Cinq paquets en même temps ? Ne t'avais-je pas dit que les choses sérieuses commençaient aujourd'hui ? Bon, en réalité, il n'y a que ces trois paquets pour l'instant. Reviens plus tard et les autres seront prêts. D'accord. Bon, concernant le premier paquet, il se trouve juste là. Prends-le. Il est pour une personne qui vit dans une tente à des prairies venteuses. Son nom est Kiala. Elle a commandé une lanterne de camping. Peux-tu t'en charger dès que tu peux ? Merci beaucoup. Dakodatchef. Quatre points de vie et ce sont des dégâts qui vont la blesser. Qu'est-ce que c'était que ça ? Un cerf-volant ? On dirait qu'un des enfants l'a perdu à cause des vents violents. Oh, peut-être. Peut-être que je pourrais le rendre à son propriétaire ? Eh bien, fais comme bon te semble, tant que tu fais ton travail d'abord. Oh, d'accord. Je vais faire ça, chef. Ne te méprends pas, fillette. Crois-moi que je ne paierai pas les paquets qui n'ont pas été commandés à l'agence. Ça, c'est noté, alors. Dans ce cas, j'imagine que je vais devoir créer ma propre carte de livraison personnelle. Maintenant, il y aura celles qui vont faire avancer l'histoire avec les différents jours et les quêtes personnelles qui, elles, persisteront de jour en jour. Oui, voilà. Ce sera la meilleure chose à faire. Et la carte de livraison est un objet en attente de brevet exclusivement réservé aux employés d'Amazing Deliveries. Nouveau balai. Il nous permet d'effectuer le vol de Zephyr. C'est donc rentrer dans les tunnels qui sont horizontaux pour avoir de la vitesse ou verticaux pour prendre de la hauteur, comme il nous l'explique ici. Et à chaque fois qu'on améliore le balai, on pourra prendre un colis supplémentaire. Donc, on va prendre ça. Et je vais essayer d'aller récupérer le cerf-volant. Il est là-haut. Je rentre dans le courant ascendant. J'essaie d'y rester pour garder un match de hauteur. Et hop, j'ai chopé le cerf-volant. Maintenant, ma livraison est au sud. Donc, je peux passer soit à l'est, soit à l'ouest. Mais les jeunes avec le cerf-volant sont là-bas. Je ne suis pas censé le savoir, mais... Encore que petite question pour la carte de livraison. Non, on ne nous dit pas où ils sont. En effet. Et juste là, il y a un petit thème qui va être disséminé partout sur la carte. Qui est en fait une sorte de monnaie qui me permettra d'être échangé chez le corbeau. Objet à collectionner, les jarres de cimiente cachent les cartes de tarot à collectionner des villageois du Mont Gon. Mais pour briser les jarres, Mika doit descendre de très haut sur son balai et s'écraser sur celle-ci. Voilà, il y a plusieurs petits objectifs secondaires à faire. Et je ne peux pas passer par là. Qu'est-ce que je viens de voir ? Une deuxième statuette. Hop là, on a grimpé. On peut explorer là-haut ou essayer de passer par là. C'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de reprendre un match de hauteur. Et c'est passé. Avec le troisième balai, je pourrais passer dans ces anneaux qui créeront un courant de vitesse. On profite de l'appui pour sauter. Et voilà les deux petits chenappants de tout à l'heure. Eh les bleubecs ! Vous n'auriez pas perdu un cerf-volant par hasard ? Ah si, c'est le nôtre ! Ah, je le savais ! En fait, Jum, combien de cerf-volants se sont envolés ? Je pense qu'on en a perdu trois, non ? Et cette île est un peu venteuse, pas vrai ? Ouais ! Livreuse. Il nous manque encore deux cerfs-volants. Ramène-les illico presto ! Euh, d'accord. Allez, zou ! Envole-toi ! Ils sont vraiment pas sympas. Dans un instant, je vous montrerai à quoi ça sert la chose à droite, là-bas, sur l'eau. Je vais d'abord livrer la lanterne. Avec le troisième balai, on aura un petit boost de vitesse. Et là, on est dans un champ de vent, donc ça va très vite. Et attention, parce que le moindre choc va faire perdre des points de vie. Salut toi ! Je suis allé un petit peu trop loin. Hop là ! Ah oui non, je vais d'abord aller au-dessus. Clouf ! Est-ce que ça va suffire ? Oui ! On va pas le mouiller, même si a priori c'est pas vulnérable à l'eau. Là, je vais récupérer cette sphère. Vous avez trouvé une orbe magique. Combinez les orbes bleues avec le canon avant pour déclencher de puissants courants aériens qui augmenteront votre vitesse à des niveaux vertigineux. Vous pouvez également combiner les orbes jaunes avec les lévitateurs aériens pour débloquer des raccourcis vers des zones plus élevées de l'île des vents. Donc ça va être comme ça qu'on va progresser. Et cette fontaine, c'est là où on pourra dépenser notre argent pour acheter des tenues ou des porte-clés qui se mettront sur notre sac. C'est purement cosmétique. D'ailleurs, si je fais ça, à gauche là, on a notre objectif avec la lanterne de livraison. Ici, un récapitulatif plus global de la partie. Et ici, les différentes tenues, on peut choisir laquelle on veut. Les traînées pour le balai, j'en ai pas encore débloqué. Ou les porte-clés, les tarots et voir l'argent qu'on a. Le dernier onglet, c'est juste les options. Menu assez classique. Je n'ai que deux choses, donc on est parti. Ah, il y avait une autre sphère là-bas. Cette statuette, je ne sais pas à quoi elle sert, j'ai pas encore trouvé. Traînées fleuries, ah si, ça me donne ça. J'avais juste oublié. Je vais donc passer là, et on va livrer la lanterne. Pour gagner du temps, je vais passer les dialogues. Mais en gros, elle nous prend au début pour une voleuse, puis après elle nous dit une voleuse qui livre les colis, c'est bizarre. Elle reste dans son monde. Ça fait déjà 37 minutes, donc globalement on a vu les bases, mais je vais vous montrer d'abord ceci. Vous voyez qu'on peut y accéder par là-bas avec les coins ascendants. On pose. Et on a le canon aérien qui sort. Maintenant, si j'y vais avec mon balai... Youhou ! Ça m'emmène très très loin. On a celle-là. On a un anneau ici, avec un autre canon à activer. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Et sur les panneaux, si on s'approche, préries venteuses, ça nous dit dans quelle direction on va. Il y a une petite pièce ici, mais je ne vais pas toutes les récupérer pour le moment. Et d'ailleurs, si vous regardez, maintenant que j'ai un nouveau balai, une grosse partie de la carte est devenue plus colorée, moins blanche. On a donc accès à plus de zones. Je vais passer par ici. Je vais essayer de gagner en hauteur pour vous montrer qu'il y a différentes zones. D'ailleurs, est-ce que... Vous voyez, juste ici, il faut aller dans la zone que je voulais vous montrer. Non pas qu'il y ait quelque chose de spécial à y voir de plus, mais au moins comme ça, on verra différentes ambiances. C'est pas la même, hein. Beaucoup de fumée, d'ombre, plus beaucoup de soleil. Qu'est-ce qui t'amène ici, morbeuse ? Mon temps est extrêmement précieux. Alors, fais vite. Êtes sous moi, monsieur, ou soute ? Je suis ici au nom d'Amazing Deliveries pour récupérer votre commande. C'est bien cela, monsieur ? Ha ! Tu veux dire que tu n'es pas sûr de si j'ai passé une commande ou non ? Et pourtant, tu te tiens quand même devant moi. Quelle incompétence ! Quelle inefficacité ! Toutefois, morbeuse, ton manque de professionnalisme n'est pas le problème ici. C'est vrai. J'ai passé une commande et tu n'es pas venu immédiatement, donc. Tu as un retard inexcusable. Monsieur, j'ai fait de mon mieux. Et la route est longue pour venir juste ici. Ha ha ! Serais-tu en train de te plaindre ? Comment oses-tu être si arrogante ? Bref. Je ne veux plus que tu fasses perdre une seconde de plus. On va passer tout ça. Il nous a donné une facture d'électricité à donner au père des deux jumeaux. Il y a un truc là-dessus. Ah non, ce sont juste des employés. Est-ce qu'on peut aller les voir ? J'ai raté mon coup. Il y avait encore une petite statuette. Et là, une fiche d'information pour la carte. Pour les lieux en tout cas. Le train est coincé ici. Il y a des flammes avec une autre statue pour les traîner, j'ai l'impression. Et voici l'arche. Un peu plus loin. Il y avait les deux jumeaux tout à l'heure. On va essayer de grimper. Hop là ! Salut toi ! Et là, ça nous ramène sur le moulin. Il y aura peut-être quelque chose à faire ici plus tard. Je n'en sais rien. Et j'ai réussi à avoir le courant. Ici, il y a un autre feu avec quelque chose à l'intérieur. Des anneaux dans le ciel. Encore une fois, il me faudra le balai du prochain jour pour les avoir. Mais il y en a partout. Et en passant comme ça, flouf ! Clac ! On peut passer ici, mais je pense que ce sera pour un autre jour. En bas, il y a une savante à qui on peut récupérer un colis. Mais comme on l'a dit, on ne va pas lire les dialogues. Je vais tout faire en stream, donc vous aurez ça sur ma chaîne secondaire. Là, je pense qu'on a globalement vu le gros du jeu. Même si j'aurais bien aimé vous en montrer plus. L'intérêt du jeu, c'est vraiment l'histoire avec les personnes, l'exploration. Là, ça fait déjà presque 45 minutes, donc forcément, je speed un petit peu. Mais, comme je viens de le dire, on verra tout ça en stream à la cool. Le jeu est plutôt sympa. Il s'avala assez facilement. Encore une fois, c'est vraiment inspiré de A Short Hike. Donc, c'est vraiment calme, détente. On ne se prend pas la tête, on se balade, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une petite opinion sur le jeu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Sous-la-Deux-Challis. Allez, à plus ! J'espère que la vidéo ! J'espère que la vidéo s'enquête.